Je pense qu'on est prêt. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. Je vais vous présenter les derniers achats, aussi bien au niveau mode beauté que random. Vous allez voir, il y aura un petit peu de tout. Alors faites comme moi, installez-vous confortablement, prenez un chocolat chaud, un thé, un café, et puis c'est parti ! Alors justement, on commence ce haul par un café, bien évidemment, puisque j'ai craqué il y a 15 jours pour une machine expresso de chez la marque Aldi, qui était en promo en plus, qui était sortie au mois d'août et qui fait très vintage. Et voilà, j'avais envie donc de vous partager mon premier coup de cœur, premier achat de ce mois d'octobre-novembre, parce que depuis quelque temps, je me disais que, je ne sais pas, les cafés que j'utilisais ne me goûtaient plus et j'avais envie de passer à autre chose. Et puis aussi, pour la question d'argent et d'économie, parce que clairement, une capsule, ça coûte quand même assez cher. Et donc voilà, j'avais envie de passer à autre chose. Et donc, voilà, moi je suis Miss Café, et c'est vrai que cette machine est vraiment excellente. Elle est très belle. Elle ne coûte pas cher, puisque je l'ai eue à 60 euros. Elle était à la base, je pense, à 79-80 euros. Donc si jamais vous avez la chance encore de la trouver dans votre Aldi, écoutez, foncez ! Par rapport au rapport qualité-prix, voilà, elle est très belle. Maintenant, on voit bien, bien sûr, que c'est du plastique. Et que, voilà, ce n'est pas d'une qualité extraordinaire. C'est une cafetière qui est très légère. J'ai déjà eu des machines comme ça, un peu expresso. Et bien évidemment, ça n'a pas la robustesse d'une machine, notamment, je ne sais pas, de Longhi ou de la marque Nespresso. Mais franchement, elle fait très bien l'affaire. Ça fonctionne très très bien. Il y a un très grand réservoir d'eau. Donc voilà, et puis moi ici, franchement, avec ce temps du moment, on carbure au chaud. Donc si jamais vous êtes comme moi, amatrice ou amateur de café, eh bien écoutez, cette machine est vraiment très bien. D'ailleurs, je continue mon café. Alors on continue avec toute la partie un peu random, avant de commencer à parler mode et beauté. Et j'ai craqué ici pour deux livres. Alors, ici je suis en vacances et j'avais envie de lire un petit peu. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire une vidéo qui va vous proposer différentes idées que l'on peut faire lorsqu'on est en vacances, lorsqu'on est malheureusement confiné et qu'on doit entre guillemets s'occuper. J'avais envie de vous proposer des idées de ce que moi, je vais faire ou ce que je ferai. Et donc voilà, notamment, eh bien j'ai craqué pour ce livre. Qui est « Oserez-vous quitter votre zone de confort ? Un an de défis ludiques » de Damien Cosette, qui est l'auteur aussi de Ciao Confort Zone, que je ne connais pas du tout. Donc je les ai achetées en librairie, avant que malheureusement les librairies ferment. Voilà, donc ça c'est aussi toute une histoire, avec tous nos magasins non essentiels qui ferment. J'ai envie de vous dire pourquoi les livres c'est non essentiel. Je pense que ça fait partie de notre culture, mais bon, ceci est une autre histoire. Et donc c'est un livre qui renferme des semaines de défis. Donc je trouvais ça assez ludique pour un petit peu pimenter sa vie, son quotidien, sa routine. Parce qu'effectivement je trouve que, ben voilà, on ne va pas se cacher. On vit une situation assez catastrophique et on cherche les petits bonheurs du jour. Et donc je pense que ça va être un petit bonheur de semaine, ça va être assez sympa. Voilà, donc je vous montre une des premières activités que l'on peut faire. C'est donc, ici on doit relever ce défi là, qui est de faire 12 000 pas en chaque jour, pendant 5 jours. Et donc à chaque fois, vous avez de quoi noter des petites informations. Par exemple, je ne sais pas, ici je pourrais très bien dire, lundi je suis partie me balader à tel endroit, mardi là, mercredi, jeudi, etc. ou vendredi, pas su. Et ici en fait, vous avez de quoi noter si vous avez réussi le défi, pas du tout, à moitié, qui est quasiment ou carrément le défi relevé. Et je trouve ça assez sympa. Vous avez des défis santé, vous avez des défis avenir et écologie. Je vais vous montrer le deuxième parce que j'ai regardé le deuxième. Donc ici c'est une semaine, n'achetez aucun produit contenant du plastique pendant la semaine. Bon, ça ne va pas être évident, mais je trouve que c'est un chouette défi. Donc vous avez comme ça, des défis amis pour le pire et pour le meilleur, des super challenges, avenir et écologie, gratitude, diminution du stress, expérience. Voilà, donc le but c'est de ne pas regarder à l'avance pour pouvoir découvrir au fur et à mesure. Mais je trouvais que ce livre pouvait être très très sympa. Deuxième livre, là c'est vraiment pour de la culture, pour l'information. Parce que ça aussi, ça fait partie je trouve d'une chose. Je vous dévoile déjà des petites choses en fait. D'une chose par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire pour s'occuper entre guillemets si on est en vacances et si on est confiné. Et bien c'est de se cultiver autrement que par les médias et de passer par les bouquins. Moi je suis très très bouquin, je ne lis pas sur les tablettes, je n'aime pas ça. J'aime avoir quelque chose entre les mains. Et donc ici, j'ai craqué pour ce livre qui est Le secret des Coréens pour vivre heureux dans la solitude. Oui, je ne suis pas seule, mais je me dis que ça pourrait être très très intéressant pour mon développement personnel, de voir un petit peu la philosophie de ces Coréens. Donc ça s'appelle Hongjong, qui désigne les personnes qui ont choisi de pratiquer des loisirs solitaires, de profiter de leur indépendance et d'embrasser la solitude. Donc voilà, j'avais envie de me plonger dedans et de m'informer sur cette philosophie-là. Donc ce sont des livres qui viennent des éditions Le Duc Pratique et que vous pouvez retrouver dans vos librairies quand ce sera ouvert. Ou alors, si vous deviez faire un choix pour éviter d'enrichir encore plus Amazon, enfin je ne dis pas que je commande jamais sur Amazon, mais voilà, vous pouvez passer par la FNAC. Ça marche très très bien. En général, j'ai commandé pas mal de livres sur la FNAC. Et bon, c'est sûr, ce ne sont pas les libraires. Ici, moi, ils viennent du... Allez, comment ça s'appelle ce livre ? Ce magasin de livres en Belgique. Nous, Didiou, je ne me rappelle plus. Bon, bref, vous avez compris, c'est un magasin de livres qu'on trouve en Belgique. Ce n'est pas une librairie, librairie. Mais voilà. Et donc, je vous disais, pour la FNAC, il y a moyen de... On est livré rapidement aussi. Et vous pouvez retrouver les bouquins. Et en général, c'est pareil, il y a des prix, c'est assez... Voilà, ce sont les prix de commerce. Ensuite, on continue dans les plaisirs, en fait, ou les loisirs. Et on ne va plus vous dire comme ça. J'ai acheté, en fait, deux magazines de mode. Donc, on a le Hellstyle et le Vogue Collection. Donc, deux éditions spéciales automne-hiver. Pour pouvoir un peu m'inspirer, voir un petit peu les tendances. Et vous proposer des vidéos mode. Ce sont les vidéos que vous aimez. Et voilà, ce sont des magazines qui sont très bien. Parce que ça dure vraiment toute la saison. Parce que je prends plaisir à retourner dedans régulièrement. pour essayer de voir s'il n'y a pas des idées, d'inspiration, des choses que j'aime bien. Et parce qu'en fait, lorsqu'on regarde, par exemple, ce genre de magazine, il ne suffit pas simplement que de regarder que le vêtement. Il faut regarder aussi la coiffure, le make-up, l'attitude, le style. Toutes les idées qui se cachent derrière une photo. Et je me dis que c'est assez intéressant. Et on peut y revenir, en fait, pas mal de fois. Donc, ce sont des bouquins qui, parfois, sont assez chers à l'achat. Par exemple, celui-ci, le L, style, il est à 6,90€. Et le Vogue est à 14,95€. Mais là, bon, c'est un gros, gros bouquin. On peut se dire qu'il va faire, en fait, toute la saison. Parce que, vous voyez, il y a vraiment pas mal d'idées. Et je trouve que c'est assez intéressant. Donc, si jamais vous aimez bien la mode, ce sont vraiment des livres que j'apprécie acheter. Selon les saisons, pour pouvoir m'inspirer. Et vous trouvez aussi du contenu. Ensuite, autre achat. Et j'ai envie de dire achat de dernière minute. Je suis allée hier, avant la fermeture des magasins, m'acheter des petits carnets de chez Emma. Alors, Emma, Emma, pour tout ce qui est papeterie, c'est vraiment une mine d'or. C'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Je trouve qu'il y a moyen d'avoir de magnifiques choses au niveau papeterie, au niveau cahier, au niveau stickers, etc. Et donc, voilà, j'ai racheté trois petits carnets. Parce que, pareil, je vous partagerai ça. D'ailleurs, si vous êtes sur Instagram, je vous ai déjà partagé mes idées de ce que je faisais avec. Qui va très bien aller avec les idées pour s'occuper pendant qu'on est en vacances, pendant qu'on est que t'as à la maison. Et puis, j'ai acheté aussi des petits washi tapes pour pouvoir décorer les carnets. Et pareil, ce sont des petits prix. Et c'est très intéressant. Franchement, si vous ne connaissez pas Emma, il faut faire un tour. Parce que si vous aimez bien tout ce qui est papeterie, vous allez adorer. Et à mon avis, il y aura, oui, il doit certainement avoir un e-shop pour pouvoir vous les commander pendant ce temps de confinement. Ensuite, dernier achat, geek. Ah, il y avait longtemps. Il y avait longtemps. Voilà, j'ai des petites envies en ce moment. Je me suis acheté le Mario Kart Deluxe 8 de la Switch pour pouvoir jouer en bonne compagnie. Voilà, on essaye de s'occuper le soir avec le fils, avec la famille pour changer un petit peu les idées, pour mettre un petit peu de fun dans sa vie parce que clairement, on n'a plus beaucoup de fun. Et il n'est pas question de se laisser aller, les amis. On ne se laisse pas aller. Donc, on se cherche des idées pour s'occuper et pour s'apporter des doses de positive attitude. La positive attitude ! Oui, c'est ça, voilà. Je pense qu'on a une bonne dose. On a besoin de l'orille en ce moment. Et donc, du coup, je me suis acheté ce petit Mario Kart, toujours avant que le magasin ferme, chez Maxi Toy. Et en plus, la petite surprise, c'est qu'il y avait 15% de réduction si vous atteignez 50 euros. Voilà, on y était presque. Le monsieur m'a dit « Écoutez, vous achetez un sac à 50 centimes, on atteint les 50 euros et vous avez 15%. » On fait quoi ? On fait ça. Donc, voilà le dernier petit jeu que je me suis acheté Mario Kart. Alors, on se retrouve maintenant avec le haul beauté. Alors, je n'ai pas 50 000 trucs à vous présenter. J'ai quand même deux petites choses à vous montrer quand même. J'ai commandé il y a de ça 10 jours sur Beauty Bay parce qu'il y avait une promo, il y avait moins 20%. Et en fait, j'attendais les Black Friday. Je m'étais dit « Il y a une palette que je veux absolument, absolument, absolument. » C'est celle de chez Nor... Pas de celle, Norvina. C'est celle de chez Anastasia Beverly Hills. C'était la pro, Norvina pro numéro 4. J'avais déjà la 2, j'avais la 3, mais je n'avais pas la 4, la fille-fille. Donc, elle s'est dit « Je la veux. » Pourquoi pas la 1, au fait ? Je ne sais pas, pour l'instant, la 1, mais ça va venir, à mon avis. Ça viendra. Et donc, j'attendais quand même une petite promotion puisque j'avais eu la 2 et la 3 avec, je pense, 25% sur le site d'Anastasia.uk parce que là, il n'y a pas de frais de douane. Donc, si jamais ça vous intéresse. Et donc là, il y avait mon cher Beauty Bay qui me faisait un petit 20%. Je me suis dit « 20%, 20%, c'est pas mal quand même, 20% ! » Et donc, du coup, j'ai craqué pour ceci. Regardez-moi la beauté de cette chose. Oui, je suis une personne faible. Je craque pour les packagings, les amis. Non, mais regardez-moi ça, c'est de beauté. Non, mais c'est trop beau. C'est trop beau ! Et sinon, ça fonctionne, ce truc ? Parce que c'est beau, c'est beau, mais c'est quoi, en fait ? Eh bien, ceci, c'est un mascara de la marque Makeup Revolution. Et s'il était trop beau, c'était une nouveauté, puis j'ai payé 8 euros. Alors, voilà, qu'est-ce que je pourrais en dire ? Qu'est-ce que je pourrais en dire ? C'est une brosse assez grosse et c'est pas mal, voilà. C'est pas mal, mais après, ça dépend de chacun. Moi, j'aime quand le mascara est bien noir. Vous voyez, je ne vais pas dire qu'il fait des paquets, mais quand même, puisqu'en général, je fais des maquillages assez quand même bien chargés. J'aime bien que le mascara se voit. et je vous dirais qu'il est pas mal, mais c'est pas le meilleur des meilleurs des meilleurs. Mais bon, il est beau, non ? Il est beau. Ensuite, mon précieux. Alors, j'ai donc craqué pour la Normila Collection Pro numéro 4. Et là, on l'ouvre. Alléluia ! Je sais. C'est trop beau. Regardez-moi la beauté de cette palette. Alors, on en pense quoi de cette palette ? Eh bien, figurez-vous, les amis... Ah oui, je suis en train de me faire bronzer, en fait. Alors, figurez-vous, les amis, que bien évidemment, je n'ai pas encore mis mes papettes dedans. Bah oui, j'attends toujours que de faire une vidéo, mais je pense que ça ne va pas tarder pour que je puisse partager avec vous. mais je sais déjà... Oui, je sais. Oui. Oui, toi, oui. Je sais. Oui. Miroir, miroir. Dis-moi quelle est la plus belle. Bon, par contre, explique-moi qu'est-ce qui s'est passé avec tes cheveux, là. J'ai pris la pluie. Bref, si jamais elle vous intéresse, sachez que je vais vous faire une vidéo pour vous la présenter. À mon avis, elle va être en Black Friday. C'est sûr et certain. Enfin, c'est sûr et certain. Comme si c'était moi qui étais derrière le site. Mais non. Je suis sûre qu'elle va faire partie des Black Friday, je pense bien. Et donc, je suis sûre que je vais l'adorer puisque j'adore la 2, j'adore la 3 parce que la pigmentation, c'est... C'est du lourd, quoi. C'est du lourd. Et donc, la palette revient normalement à 76 euros. Je l'ai eue à 60 euros avec les frais de... Avec les 20%. Et quand vous voyez la quantité de phare, moi, je vous dis que 60 euros, OK. Ou 70 euros ou 76 euros. Mais quand je vois la quantité de phare et la qualité, je me dis que ça vaut le coup, quoi. Ça vaut vraiment le coup. Donc, sachez qu'il va y avoir une revue sur celle-ci. Alors, on continue. On continue, on continue. Mais moyennement, je vous montre juste un petit peu. j'ai passé une commande sur le site d'Aromazone avec des huiles essentielles exprès pour la saison que nous avons actuellement. Des produits pour faire mes produits de lessive d'entretien, etc. Donc, je pense que je vais vous faire une aussi vidéo où je vous représente les produits que j'ai achetés avec mes huiles essentielles peut-être que je préfère. Je me lance un petit peu là-dedans. Justement, ça va être aussi peut-être de mes défis pendant mes vacances. C'est un peu de me cultiver sur justement les huiles essentielles. Voilà. Je vous montre vite fait comme ça. Là, voilà. J'en ai acheté plusieurs des petites villes notamment ici Autun ou bien Eucalyptus. Mais je ne vous en montre pas plus parce que sinon, ce ne sera pas intéressant de regarder la vidéo All Aromazone. Donc voilà, sachez que j'ai fait une commande Aromazone. Je vous montrerai ça et puis je vous dirai aussi pourquoi, les idées que j'ai envie de faire, de créer avec ces produits. Bien. On va passer maintenant à la mode. Ça va, je n'ai pas trop. On est sauvés. Alors, on va commencer par Vinted puisque j'ai deux, trois articles à vous présenter. Deux articles accessoires en fait. Des articles accessoires avec d'abord une paire de chaussures. Voilà. J'ai craqué pour ces bottes-ci qui sont pas mal. Elles sont vraiment on dirait qu'elles sont toutes neuves. Je les ai payées 20 euros. Ce sont des mango. Elles sont sympas. Par contre, alors méfiez-vous, c'est vrai que les chaussures c'est toujours compliqué quand même. Surtout quand on ne les a pas essayées auparavant. J'avais vu qu'au niveau du mollet, vu la largeur, je m'étais dit que ça allait aller et puis je n'ai pas pensé au coup de pied. Donc, j'ai un peu de mal à leur entrer mais ça va. Je les rentre quand même et elles sont sympas. Et il y a vraiment en fait moyen de faire de bonnes affaires parce que clairement les chaussures, elle ne les a pas portées la fille ou une fois quoi. Elle les a peut-être mis une fois et puis c'est tout. Peut-être que moi, je ne vais les mettre qu'une fois aussi en fait. Alors, deuxième paire de chaussures, regardez-moi ça, ce sont des Converse. Et ce que j'ai aimé, c'est le fait qu'elles étaient compensées parce qu'étant donné que je suis petite, moi, tout ce qui peut me rehausser un petit peu, voyez-vous, je suis preneuse. Et ça faisait déjà un petit bout de temps que j'avais envie de trouver des Converse bleues qui sont vraiment très faciles à porter. D'ailleurs, à mon avis, aux Etats-Unis, ils adorent les Converse parce que quand je suis les séries américaines, en fait, la plupart des gens ont des Converse au pied. Regardez la prochaine fois, vous allez voir toutes les séries un petit peu peut-être adolescents, je ne sais pas moi, Teen Wolf, par exemple, 13 Reasons Why, comme ça, je ne l'ai pas en tête mais je sais que souvent, souvent, au pied, il y a des Converse. Je regarde, en fait, j'ai l'œil. Et donc, voilà, elles sont sympas et je les ai payées 6 euros, en fait. 6 euros, les gars, pour des Converse. Et bon, alors, j'observe bien, franchement, je regarde bien tout quand il y a les photos qui sont mises et puis là, par contre, je connais, je connais que je pouvais prendre 36, oui, j'ai un petit pied et qu'il n'y allait pas avoir de soucis. Donc, voilà, je suis très contente. Ensuite, regardez-moi ça. Bon, là, ça invite elle un peu particulier parce qu'en fait, c'est une amie que je suis sur Instagram et qui avait fait un petit truc de groupe en disant, écoutez, les filles, je vais mettre en vente des sacs et avant de les mettre sur Vinted, je vous les propose à vous. En fait, elle a à peine posté cette photo, je lui dis, hé, celui-là, il est à moi, il est à moi celui-là, il est trop rock, c'est pour moi. Donc, voici la petite pépite que je me suis offerte et alors, en plus, vous savez à qui ça appartient. Joe, si tu regardes, merci. Donc, voilà cette petite pépite. Donc, je ne sais pas si vous aussi, vous êtes adepte de Vinted, j'avoue que je ne suis pas une très grande adepte de Vinted, mais quand il y a certaines choses que je veux et que mon porte-monnaie, lui, ne suit pas, écoutez, je suis tentée à regarder ce qu'il y a dedans. Donc, notamment, je regarde mon fameux manteau bleu parce que ça, j'en cherche et j'avoue que je recherche aussi une autre paire de bottes noires un peu en cuir aussi, mais du cuir mais voilà, mais ça reste toujours bien compliqué puisque quand on n'essaye pas des chaussures, ça, c'est vraiment la partie la plus compliquée. Bon, on arrive à la fin. J'ai encore deux articles à vous montrer qui proviennent du site de... Enfin, vous savez le site ? Le site là que tout le monde connaît. Ça commence par un Z. Non, c'est pas Zoro. C'est presque. Bien, donc deux articles à vous présenter. J'espère que vous n'allez pas me jeter la pierre, Pierre, parce que je ne vais pas vous les porter. Non, je sais, je sais que vous détestez ça mais j'ai juste deux petits articles et puis je vous ferai une vidéo mode avec. Donc, s'il vous plaît, ne mettez pas de disque like pour ça. Mettez-moi un like quand même. Un petit like. Oh oui. Alors, j'ai craqué pour cette veste en 6000 cuir chez Zara d'une souplesse extraordinaire. Ultra méga tendance. Non mais là, c'est méga tendance. Donc franchement, elle est très très sympa. Il n'y en avait plus qu'une qui traînait là n'importe où. Je me suis dit au purée, elle m'attend celle-ci. Et je l'ai prise en taille S. Elle taille très bien. Sauf si vous aimez les over-over-side. Donc ici, ce n'est pas over-side mais ça va quand même. Et cette veste coûte 69,95 euros. Et elle existe normalement jusque la taille double XL. Mais ça, c'est sur l'étiquette. Pas souvent dans les faits. Puisque justement, j'avais vu une fois une vidéo de quelqu'un qui disait que quand elle cherchait des grandes grandes tailles, puisque c'est marqué double XL, il n'y avait jamais. mais effectivement, moi, j'ai rarement vu double XL dans mon magasin. Jusqu'à XL, oui, mais pas plus. Donc voilà, cette veste très très chouette, très agréable qui va aller très bien avec la deuxième pièce que je vais vous présenter. Vous allez voir, on continue dans la même matière. La fille, elle va s'habiller plus qu'en simili en fait. Ça va devenir vraiment un peu bizarre quand même. Heureusement que c'est le simili, ce n'est pas le vinyle. Non, je ne suis pas encore partie vers le vinyle. Et donc, j'ai aimé la texture de l'imprimé piton de ce legging. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez ? Donc en fait, c'est un legging qui n'est pas trop trop moulant. En même temps, je l'ai pris en taille M parce que je vous l'ai dit, la fille confinée, ça rime avec apéro et gâteau. Et donc du coup, oups, enfin bref, c'est une autre histoire ça. Donc du coup, taille élastique, taille bien haute et clairement, j'ai trop hâte de le mettre. Je ne l'ai pas encore mis. Donc alors, le prix, s'il vous plaît madame, 29,95€. Ce n'est pas donné donné parce qu'en général, parfois, ils sont un petit peu moins chers ce genre de legging. Vous avez une petite tirette là et voilà, ça taille bien. J'ai pris taille M, je rentre bien dedans quand même. Quand même, je n'ai pas pris trois tailles en deux mois, quoique. Et voilà, comme je vous disais, c'est un modèle droit. Ah ben non, je n'ai pas fini, c'est vrai, je suis bête. J'ai encore quelque chose que je porte sur moi. Et je l'ai voulu en plus, ceux-là. Ça, c'est vraiment l'objet du désir. Je vous montre tout de suite ce que c'est. Eh bien, c'est ceci. Ce sont mes collants. Oui. Et non, 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 ce ne sont pas des collants Guess. Ce sont des collants de la marque Veritas que je trouve, mais juste magnifiques, mais qui font vraiment penser aux collants de chez Guess. Alors, il faut dire que je les avais vus sur une fille sur Instagram. Quand je les ai vus, je me suis dit, oh mon Dieu, oh mon Dieu, il me l'est faux. Et donc, j'ai couru dans tous les Veritas qu'il y avait dans mon coin. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et puis, il n'y avait jamais, oui, le camion va arriver, oui, le camion va arriver. Non, mais le camion, il n'arrivait jamais avec ma taille. Du coup, je me suis dit, je vais regarder sur Internet, la première fois, j'ai eu qu'il ne restait plus qu'une taille, XL, ok. Et puis, dans mon magasin, il n'y avait plus que S ou L et XL, il n'y avait pas mon M. Et puis, quand on me disait, ça va revenir, ça va revenir et que ça ne revenait jamais, jamais, je me suis dit, ok, je prends plus petit ou je prends plus grand ? Je prends plus grand. Donc, j'ai pris la taille L et j'ai envie de vous dire que ça fonctionne quand même. On tire un petit peu, même si, vous savez, ça fait peut-être des marques plus noires en haut parce que ça a légèrement trop grande parce que c'est prévu pour celles qui mesurent 1m80. Je fais juste 1m57. Écoutez, je m'en fous parce qu'elles me vont. Enfin, ils me vont ces collants et je les trouve vraiment trop beaux. J'adore. J'adore ! Je les voulais, je les ai eus. Et oui, en fait, en ce moment, je suis vraiment période collant. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous allez voir passer souvent des jambes parce que oui, en ce moment, c'est les collants parce que c'est l'automne parce que l'hiver, ce n'est pas assez chaud les gars. Non, 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 là, je serai en velours. Quoique, les collants, si, si, met un sous de mon pantalon peut-être. Bon, bref, on va arrêter là. J'espère que je vous ai distrayé pendant cette vidéo. On se retrouve prochainement. Allez savoir s'il va y avoir de vidéo cette semaine. Ça, je ne sais pas du tout. C'est la surprise. On verra mon planning, mon emploi du temps. Et puis, portez-vous bien. Courage. Courage à vous tous, commerçants, horeca et tous ceux qui subissent cette situation. Moi, je vais vous dire que je ne peux pas me plaindre du tout. Donc, courage et soyons solidaires. Musique 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 Musique